Sous-titrage ST' 501 Salut les terriens, bienvenue dans la 200ème de Salut les terriens, ce soir en P1, nous accueillons Djamal Debeauze. Alors Djamal, lors de la dernière émission, tout le monde en parle sur France 2, vous m'aviez promis d'être là à la première sur Canal, vous y étiez, et aujourd'hui, 6 ans plus tard, vous êtes là pour la 200ème, un big up ! Le parrain de l'émission, c'est un succès en plus. Oui, c'est pas la route. Non. Alors en P2, nous accueillerons Christian Jacob, Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, qui nous parlera de son livre Le bon sens en politique, publié chez Erol, préfacé par Jacques Chirac. C'est marrant, Jacques Chirac, je croyais qu'il ne pouvait plus aller chez le juge, parce qu'il avait des problèmes de mémoire, et il fait la préface de... je sais pas. Il a retrouvé la mémoire. Il faudra lui poser la question. Voilà. Toujours en P2, nous accueillerons Stéphane Guillon. Eh oui. Stéphane, pour le DVD de son spectacle, Liberté, très surveillée. Et pour vous dire à vous, téléspectateurs, de voter pour Sarkozy, ça lui fera encore 50 boulots. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Slim Hamamou, un pot à toi. Le blogueur qui a déclenché la révolution tunisienne. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terrières et le groupe des créments de partout. Non, mais... Slim Hamamou, c'est pas un pot à moi. Non, c'est un Tunisien. Ah, c'est pour ça que c'est un pot à moi ? Non. Parce qu'on a un ordinateur, chacun ? J'ai hâte de faire sa connaissance. Bah, il va venir après, là. Alors, Djamal, vous êtes donc ici en tant que parrain de l'émission pour fêter la 200ème. Yes. Mais également pour célébrer votre record du monde de promo télé. Pour la sortie de votre DVD, Tout sur Djamal, vous avez participé à 23 émissions en un mois. C'est un record du monde, hein ? Un big up ! Alors, je rappelle que le précédent record de promo télé était détenu par Danny Boone avec 18 émissions en un mois. J'ai niqué les ch'tis. Mais oui ! Alors, Djamal, est-ce que vous avez demandé conseil à des pros de la promo comme Cadmerade ou François Berléand ? Non. Non ? Non, non, c'est vrai que ça fait 7 ans que je n'étais pas revenu. J'ai fait le tour un peu de la télévision pour resserrer 2-3 boulons. D'ailleurs, il y a 2-3 émissions pourrites. Il faut que j'en parle à Arthur. Ouais, aïa ! Mais c'est vrai que vous n'étiez pas retourné chez Arthur depuis 7 ou 8 ans, hein ? 10 piges. 10 piges. Il vous a reconnu ? Non. Ah ouais. On a eu du mal un peu à... Mais ça s'est bien passé. Alors, il y a eu un moment incroyable. C'est quand vous faites en même temps « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Et comment ça va bien de Stéphane Berthe si vous êtes le seul pratiquement à avoir fait 2 émissions en même temps, quoi. Non, je ne suis pas le seul. J'ai pris exemple pour vous, Thierry. Vous vous souvenez ? Et puis Kyle Youne. Il est gracieux. Vous étiez passé chez Julien Lecasse. Oui, absolument. J'imite les meilleurs. Ah, il est gracieux. Alors, évidemment, tellement d'émissions en si peu de temps. Les gens disent que ce n'est pas possible qu'ils fassent toutes ces émissions sans prendre un truc. Il y a des rumeurs de dopage, Jamel, vous le savez quand même. Ouais, je dois avouer. Huile d'olive. Ah. En spray. En spray. Je voudrais bien l'en prendre. Ça, ça te met la gouache, mon pote. Alors, les sushis les plus dégueulasses, c'est dans quelle émission ? La vôtre, là-haut. Ah, là-haut. D'accord. Dans votre loge, c'était pas mal dégueulasse. J'ai été obligé d'aller le trapper dans le café pour qu'il soit comestible. C'est très joli, si je peux me permettre. J'étais déjà venu, j'avais trouvé ça. Mais c'est toujours la même appréhension avec ce lustre. Fais gaffe parce qu'il n'est pas très, très bien accroché, le lustre. J'ai toujours peur qu'il tombe sur la tronche, ce truc. Il peut tomber. C'est le patron de l'UMP qui vient du... Ouais. Ouais. Et on lui dit rien. On dit rien, on dit rien. On dit rien. On le laisse, on dit rien. On verra. On verra. J'ai une salade, ça tombe. T'imagines, et là, tu feras de l'audience, mon pote. Alors, Djamal, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, vous êtes mariés. Vous avez vu deux gamins. On dirait une chanson de bruelle, un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. On va mettre tout sur la table, on va faire au Scrabble, ouais. Qu'est-ce que t'as... Ouais. Vous avez repris la ligne après les accouchements, hein. Ouais. Tu aussi, t'as changé. Ouais. T'as... T'as les cheveux grillés, t'as... Non, 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 non. Et t'as des sangs un peu, non ? Un petit peu, oui. Ouais. Mais c'est vrai, moi, je trouve que le temps nous suit bien. Ouais. Deux enfants, plus qu'un, et c'est les allocs. Inch'Allah ! Voilà ! C'est ça l'objectif. Hé, la maman va bien ? Super. Elles sont bien sur LCI, hein ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je veux en bloquer, elles sont très jolies. Elle est magnifique, cette Mélisse, hein ? Franchement, Sartek, cousin. Merci. Merci, merci, Thierry. Alors, Léon, 3 ans, Lila, 2 mois. 2 mois, ça veut dire que vous levez la nuit pour le biberon et tout. C'est pour ça que vous faisiez tout le temps la télé, en fait. Ouais, ouais, pour échapper à mes obligations parentales. Oui. Ouais, et j'ai tenté de la changer une fois. Ouais. Skena, elle s'en souviendra toute sa vie, je pense. Ouais. Faut pas y toucher. Je l'ai enveloppée entièrement dans la couche. Même parce que ça gueule, tu sais, quand ça gueule la nuit. Ah. Ben, vous avez pas eu de gosses à 2 mois, ça piaille, tu vois. Ah, c'est insupportable. C'est super mignon, hein. Ouais, mais... Mais bon, heureusement qu'il y a des professionnels autour de moi. Voilà. Il y a Marie-Papine, il y a ma tante, ma mère, ma cousine. Ah, oui, d'accord, oui. Il y a la voisine, il y a toute la... Toute la famille qui vient. Tout le monde s'en occupe. Alors, quand on vous voit à la télé, c'est pour le DVD du spectacle Tout sur Jamel. Alors, tout y passe, hein. Les parents, la vie de famille, l'adolescence, la carrière, le mariage, l'enfant. Mais racontez votre vie, pour vous, c'est l'occasion de parler de ce qui vous préoccupe, la politique, la religion, l'immigration. C'est très bien, le spectacle. Ah, merci. Vraiment, vraiment. Merci, merci. Bon, bon, regarde à quoi ça se passe. C'est Raymond Domenech, là. Il m'a appris une skin, il était en mauvaise posture, qu'il voulait que je fasse. Il m'a dit, je cherche un truc pour détendre l'équipe de France. Je dis, ben, il y a des putes, laissez-le que ça. Il m'a dit, non, je veux que ça soit toi qui le fasse. Je dis, je fais pas les trucs comme ça, Raymond, moi. En plus, les mecs, ils sont 22, les mecs. Moi, au huitième, je serai mort, ça c'est sûr. J'ai dit à Laurent Blanc, dans la fois que je l'ai vu, je lui ai dit, je lui ai dit, Laurent Blanc, viens ici. Viens ici, je veux pas te taper, viens ici. Tu veux gagner la prochaine Coupe du Monde ? Oui. Il faut que le prochain capitaine de l'équipe de France, il soit aux mains. Tu s'imagines un capitaine de l'équipe de France aux mains ? On est tous le raciste de quelqu'un. Tous. C'est vrai. On va, attention, c'est un vérité, ça. Les Portugais, ils aiment pas les Arabes, les Arabes, ils aiment pas les Noirs, les Noirs, ils aiment pas les Chinois. Les Chinois, tout le monde les déteste. J'ai envie de... Jamel Debouche, tout sur Jamel. Ça, c'est un cadeau de Noël. Merci, j'espère. Vraiment, vraiment. C'est très intime. Oui et non. Vous pourriez vous attaquer pour atteindre ta vie privée ? Contre moi-même. J'ai vécu des choses tellement fortes ces dernières années que j'ai voulu en parler, notamment la... La belle famille. Ouais, le choc des cultes. Ouais, c'est énorme, ça. J'ai découvert une espèce extraordinaire. Les Français. Sauf que, tu vois, j'en avais vu à la télévision, j'en avais vu... On les croise dans la rue, tout ça. Mais jamais dans mon salon. Ouais. Au départ, c'était pas évident, quand même, hein. Non, c'est sûr, il a fallu qu'on se découvre, qu'on fasse connaissance. Eux, ils pensaient qu'on les jugeait. Nous, on les jugeait. Et bon, il a fallu qu'on aille les uns vers les autres, ça s'est bien passé. Et les enfants, ça arrange les choses aussi. Ouais, tout de suite. Mais moi, j'étais pas prêt pour ça. C'est vrai, j'ai eu un peu de mal. J'ai dit à ma femme, si j'ai un gosse, moi, je vais le perdre à Auchan, c'est sûr. C'est pas ça, c'est qu'on n'a pas... J'avais pas la... Eh bien, au fur et à mesure, tu te laisses gagner par la paternité. Et aujourd'hui, je suis... Et maintenant, vous bougez plus de chez vous, hein. Ben, j'aime beaucoup y être. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à quitter mon salon. C'est ça. Ouais, c'est super. Et vos potes, qu'est-ce que vous en avez fait, alors ? Dans mon coffre, toujours. Ils sont toujours là. Alors, record du monde de promo télé, mais il y a aussi la presse. Vous avez même fait une interview dans le journal Gay Têtu. Vous pensiez que c'était le magazine des gens qui veulent pas changer d'avis ? Ou vous saviez que c'était un journal gay ? C'est le magazine des gens qui veulent pas changer d'avis. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est fou de moi, toi. Vous avez déclaré dans ce journal, quand j'étais jeune, j'avais parfois l'impression d'être moi-même un homosexuel. Qu'est-ce qui s'est passé, Jamel ? Il y a des trucs que vous n'avez pas racontés, hein, dans le spectacle, sur votre enfance. Excusez-moi, vous ne me confondez pas avec l'interview de Faudel ou d'un autre ? Non, 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 non. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit un truc pareil. C'est bon. Non, j'ai voulu dire par là que moi aussi, à une époque, je me suis senti profondément exclu. Et on peut facilement se mettre dans la peau d'homosexuel, surtout dans les quartiers, tu sais. Oui, ça ne doit pas être drôle. Ben oui, la culture, les codes, tout ça, font que c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué en banlieue pour tout, d'une manière générale, j'ai le sentiment. Et notamment d'être homosexuel. Donc, voilà, je trouvais que c'était important de prendre la défense des homosexuels. Et c'est ça qu'on veut, en fait, une espèce de société où il n'y a pas trop de communautés, où les Arabes prennent la défense des homosexuels, où les Vos prennent la défense des petits, où les Juifs prennent la défense des Noirs. Enfin, tu vois, une espèce de melting pot. On aimerait bien ça. Alors, vous allez d'ailleurs produire un jeune comique gay maghrébin. Gay maghrébin, ça fait quand même beaucoup de défauts pour le même mec. Oui, mais j'en ai trouvé un autre, là. Il est gay maghrébin, noir et handicapé. Oh là 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 ! Il a gagné à l'euro million de ce qu'est, lui. Ouais, ouais, non, non, mais franchement, rien ne nous arrête. Avec le Comédie Club, là, on a lancé un super signal. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent spontanément à nous, qui viennent de Belgique, de Suisse, de Nantes, de Marseille, de partout. Et on tombe sur des gens qui ont des choses à dire, donc... Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Comédie Club, il y a eu Black Eyed Peas. Yes ! Énorme. Et Stevie Wonder ? Bon, alors, politiquement, toujours Martine Aubry, hein. Vous avez dit, j'aime cette meuf. Ouais, j'aime bien ce que j'ai vu à Lille. En fait, tu vois, c'est comme ça que je juge un peu les... Mais oui, j'ai eu l'occasion d'y passer souvent. Et puis, j'ai le sentiment qu'elle fait des choses constructives pour sa ville, et qu'on devrait prendre exemple sur elle à bien des égards. Le problème, c'est qu'elle n'est pas candidate. Malheureusement. Ouais. Ça, c'est dommage. Vous allez voter Hollande ? Je vais voter à gauche. Oui ! Oui ! Ben, c'est-à-dire qu'avec Sarkozy, ça s'est pas très bien passé. Il y a un jour, vous allez le voir pour lui demander son appui pour le film indigène. C'est l'époque du Karcher. Alors lui, à un moment, il vous dit, dans quel camp êtes-vous, Jamel ? Et vous, vous répondez, dans le camp de la France, c'est vous. Et là, il appelle Cécilia, il lui dit, tu vois, je t'avais dit qu'il était intelligent. Je trouve ça méprisant au possible. C'est légèrement condescendant, mais je pense que c'est un réflexe chez lui. Ouais. Mais il n'y a pas que Sarkozy qui me l'a sorti, malheureusement. Ben oui, je veux pas faire de misérabélisme, mais c'est vrai qu'on est tout de suite étiquetés pour plein de raisons. De misérabélisme, c'est bon, ça. Je veux pas faire de misérabélisme, mais... Malheureusement, je t'ai pas surpris. Enfin, tu vois, franchement, on finit par avoir l'habitude, malheureusement. Ouais. Mais c'est pas pour autant que... Qu'il faut l'accepter. C'est pour ça que j'ai écrit ce spectacle, c'est pour ça que je continuerai à me taper. C'est pour ça qu'il faut acheter le DVD. Les projets, Jamel ? J'ai un film avec deux funèses bientôt. Et les indigènes font du ski, c'est pour quand ? Je fais d'abord Amélie Poulain au Congo, et puis après... Enfin, j'ai plein de projets, j'ai plein de projets. Nous sommes toujours en compagnie de Jamel Debbouze. Et nous accueillons Christian Jacob et Stéphane Guillon. Bonsoir. Christian Jacob, bonsoir. Vous étiez agriculteur. Vous êtes devenu homme politique. Est-ce que vous avez un tracteur avec un chauffeur, maintenant ? Non. Non. Le tracteur est toujours conduit, mais plus par mois. Ah, oui. Vous avez abandonné, ça, oui. Oui. Ah, c'est dommage. Alors, vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. C'est l'expérience de la gestion des troupeaux qui vous a balusé. Non, mais je pense que quand on sort de là, on peut être DRH, n'importe où. Ah, oui, ça, c'est sûr. Vous confirmez que vos députés passent plus de temps à regarder passer les trains de loi du gouvernement qu'à faire autre chose, non ? Oui, ils en fabriquent quelques-uns, des trains aussi. Ah, oui. C'est ça, la coproduction législative. Ah, oui. On reste sur les députés. Lionel Lucas, qui est député de la droite populaire, donc, avait proposé de réduire les indemnités des députés de 10%. C'est donc de passer de 5 200 euros par mois à 4 500 euros par mois. Ça faisait quand même une économie de 5 millions d'euros. Ils voulaient réconcilier les Français avec les élus. Pour vous, c'est une connerie. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Oui. On a réduit de 3% le budget de l'Assemblée nationale. C'est 160 millions d'euros d'économie. Donc, ça n'est pas rien. Après, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire des coûts politiques et à tomber dans des options qui, en termes de coûts médias, peuvent être utiles, peuvent servir de symbole. Et puis, il y a aussi une belle économie que vous avez faite. C'est votre nouveau siège social qui ne coûte que 44 millions d'euros. Ce qui n'est rien. Par rapport aux autres partis politiques, je crois qu'on est dans la même donne. Il y a le jardin. Je ne l'ai pas encore visité. C'est le garage. C'est un garage. Parce que le jardin, c'était 100 millions d'euros. Contrairement à Hollande qui, lui, cherche un siège dans le 7e arrondissement, voire dans l'8e. Il a renoncé. Il a renoncé. Non, non. Il a renoncé. Les députés, c'est le seul métier où on décide soi-même de son salaire, en fait. C'est le peuple qui en décide. Oui. Ce n'est pas les députés, c'est le peuple. Quand vous votez ? Ah, j'ai mon moyen. Oui, oui. D'accord. On a les députés qu'on mérite ? Oui. Ah bon ? On y va, alors. Bonne soirée. Est-ce que je peux récupérer leur temps de parole ? Ah oui, ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis. Alors, Christian, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Le bon sens en politique, publié chez Erol, un abécédaire où vous prenez le parler vrai, le pragmatisme. Alors, la préface est de Jacques Chirac. C'est vraiment votre ami, Jacques Chirac. Ce n'est pas un emploi fictif. Non, j'ai... Ah, écoutez, j'ai énormément à la fois d'affection, de respect, de reconnaissance pour Jacques Chirac. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est vrai. Comment il a pu faire cette préface puisqu'il n'a plus assez de mémoire pour aller chez le juge ? Faites plus confiance. Alors, en 1988, Chirac vous appelle, il vous dit, j'ai beaucoup entendu parler de vous, il vous dit, passez me voir. Et vous, vous lui dites, je suis en train de manger à mes vaches. Et là, il est génial. Il vous dit, vous leur donnez quoi ? Du foin ou de l'ensilage ? C'est un talon fou, ça. C'est-à-dire qu'il est capable de consacrer autant de temps avec un paysan qu'il n'a jamais rencontré au bout du fil, qu'avec un chef d'État et d'être aussi attentif, aussi sensible. C'est Jacques Chirac. Il faut dire qu'il s'est fait chier chez lui aussi. Non, mais c'est vrai, Jacques Chirac, il nous a endormis avec sa politique, mais c'était un humain profond. Donc, votre doctrine politique est expliquée dans ce livre. Elle se résume en trois mots. Voir, juger, agir. C'est l'adage de la Jacques, la jeunesse agricole chrétienne. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans une réforme, vous prenez le temps de l'observation. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on repeint le studio ou pas ? Si on n'est pas d'accord là-dessus, ce n'est pas la peine de continuer. Ensuite, le juger, c'est le débat. On le fait en rouleau, on le fait en pinceau, on le fait en bleu, on le fait en violet. C'est le temps de l'analyse. Et puis, vient le temps de l'action, d'agir. Vous avez joué à la Jacques. De Wister-Dame. J'étais un peu formé par la Jacques. La jeunesse agricole chrétienne, lui, c'est un paysan. C'est pour ça que je vois. Vous êtes un pragmatique, quoi. Je sais, je sais. Alors, vous parlez de la chasse dans votre bouquin, vous adorez les animaux. Vous dites, je connaissais chacune de mes 80 vaches par leur nom et souvent le nom de leur mère. Quand un éleveur traverse son troupeau, il identifie. Il peut y avoir 150 animaux. S'il y en a une qui est malade, il va l'identifier tout de suite. Vous avez le même rapport avec vos députés ? Un rapport agricole, comme ça ? Oui, écoutez. Eh bien, les qualités d'observation qu'il faut à un éleveur ne sont pas inutiles. La boutin, par exemple. La boutin, c'est une belle bête. Alors, il y a un truc. Vous adorez les animaux, vous détestez les écologistes. Vous dites que les Verts, c'est un parti gauchiste. Vous dites, Hollande, c'est allié avec un parti extrémiste. Oui, parce que je considère que les Verts ont troqué l'écologie contre le gauchisme. Oui. Ils ont viré Hulot. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste d'écologistes dans les positions des Verts ? Est-ce que vous les entendez parler de faune, de flore ? Jamais. Déterminés. Ils sont sur un positionnement d'extrême gauche. Politique, extrême gauche, comme en Allemagne. Il faut assumer. Puis, ils sont racistes aussi. Ils veulent protéger que les ours blancs. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que les gens achètent votre livre à Noël ? Ah, c'est un très beau cadeau de Noël. Ah, tu m'as offert le bon sens en politique de Christian Jacob. Merci, chérie. Fallait pas... Comment tu suis, chérie ? C'est merveilleux. C'est le cadeau qui fait plaisir. Oui. Alors, Stéphane Guillon, re-bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Stéphane, pour un premier bilan après un mois de mariage. Vous avez réussi à tenir au niveau fidélité, Stéphane ? Ah oui, mais moi, j'étais fidèle avant, déjà. Ah oui ? Vous avez été gâté ? Qu'est-ce que c'est son cadeau ? Ben, j'avais ma femme, déjà. Le service a fondu, c'est canal. Mais j'avais quand même une liste de mariage moins crétine que celle de Jean-François Copé. Ah oui ? Alors, est-ce que Philippe Vall vous a offert des excuses comme cadeau de mariage ? Non, c'est pas le genre. Ah oui ? C'est pas le genre. Vous avez rejoint donc Alain Genestart, François-Olivier Gisbert, Poif d'Arvor, Rachid Adati, dans le groupe des virés du Sarkozy. Et en fait, Sarkozy, vous l'agaciez, et il trouvait vos textes inadmissibles. Vous le saviez, ça ? Oui, il a dit ça dans un avion qui le ramenait de Rome. Il venait de quitter un autre humoriste, Berlusconi, et... Et il a dit qu'il trouvait mon travail et m'admissibles, ce qui a été d'ailleurs une pub incroyable. Ça a été avec DSK, mon meilleur attaché de presse. C'était extraordinaire. Il vous intéresse qu'il soit réélu quand même, hein ? C'est votre gagne-pince, Sarko ? Non, j'ai d'autres choses. J'ai d'autres sujets d'intérêt que la politique. Oui, je sais, j'ai vu, ils s'en vont. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas le temps de s'y attacher, ils s'en vont. Et donc, c'est intéressant, c'est le travail de Jamel aussi, c'est de faire des sketchs sur des sujets intemporels. Oui, exactement. Alors que dans 10 ans, M. Jacob... On ne sait pas, hein ? Non, mais je pense qu'il sera auprès de Sébache, de nouveau. Un beau métier. Ah, mais je vous habiterai avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Mais Sarko, il peut encore nous étonner, hein ? Ah bon ? Il peut épouser Chimène Badi. Je crois que Chimène n'aura pas envie d'épouser Sarkozy. Stéphane, vous êtes ici ce soir pour la sortie en DVD de votre spectacle, intitulé Liberté très surveillée. Alors, c'est le spectacle en intégralité, hein ? Aucune scène n'a filtré, jamais aucun sketch n'a été joué à la télévision. Il faut vraiment l'acheter, quoi, je crois. C'est le seul moyen de le voir, c'est de l'acheter. Voilà, c'est ça. Rien du tout n'a filtré. Là, on va avoir un petit bout, mais c'est juste un petit bout. C'est vrai pour donner envie aux gens, quoi. C'est de la promo, en fait. Bon, ben, on regarde à quoi ça ressemble. Comment ça, vous ne voulez plus naître ? Enfin, vous me dites ça maintenant, moi, votre mère est enceinte, en salle de travail. Ben, j'ai des quotas, je ne peux pas réformer tout le monde, en plus. Là, on vous fait naître en France, à Villiers-le-Bel. Cité des Mimosas. T'as remarqué, Brigitte ? Plus la cité est moche, plus le nom est joli. C'est comme la cerisée au Val-Fouré. Enfin, vous ne voulez plus mettre, moi. Vous m'auriez dit ça, il y a six mois, on s'arrangeait. J'ai des tas de formules où on peut revenir très vite. L'Angola. Taux de mortalité infantile, 180%. Pour un retour express, c'est la destination de rêve. Il y a aussi la guerre en Géorgie, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Libye, Fukushima. Mais tout ça, ça s'organise. T'as une idée, Brigitte, pour monsieur ? Ben non, t'es comme moi, non, non, non. Il y avait la famille Courgeot qui aurait été bien pour lui. Voilà, Stéphane Lyon, liberté très surveillée, spectacle mis en scène par votre épouse, Muriel Cousin, que je suis allé voir. Et c'est vrai que c'est très différent de ce que vous faites en télé, ou même à la radio à l'époque. C'est vrai qu'il y a deux heures de spectacle qui n'ont rien à voir avec la politique. Tout à fait. Et vraiment, ça me fait... Merci beaucoup. J'ai vu que vous aviez fait 1300 personnes à Roubaix, c'est pas mal, quand même. C'est exceptionnel, à Roubaix. Je n'ai rien contre Roubaix. Non, j'ai surtout, à Roubaix, c'est drôle, j'ai surtout fait 25 fauteuils roulants à Roubaix. Parce que j'ai écrit ce sketch, donc, sur les Jeux paralympiques, et j'ai eu 25 paraplégiques dans la salle. Ce qui peut être un peu chiant, parce qu'ils sont appareillés, donc ça fait du bruit. Mais quand même, je déconne. Oh, ça va ! Oh ! Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils adorent qu'on les chambres. Et donc, je suis devenu une sorte de Beatles chez les handicapés. J'en suis très fier. Et il se lève pas à la fin, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu désagréable. Comme le malade d'Alzheimer qui, à la fin du spectacle, vous dit quand même que ça commence, c'est désagréable aussi. On est témoin d'une conversation d'enculés, hein. Depuis une demi-heure. Mais moi, j'ai rencontré Stéphane au tout début de mon histoire. Quand je suis arrivé sur Paris, c'est un des premiers mecs que j'ai vu faire marrer. Sauf qu'il faut raconter l'histoire. On a commencé en 90 ensemble aux movies. Et lui, il est devenu une énorme vedette en 6 mois. Et moi, je suis devenu une vedette en 15 ans. C'est ça. Alors qu'on a commencé au même moment. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au même moment. On passe maintenant à l'actualité de l'année avec l'édito de Blaco 1. Et c'est Elisabeth Lévy, rédactrice en chef du magazine Causeur, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Cette année, on a franchi le cap des 7 milliards de terriens. Et une fois de plus, la France rayonne sur le monde. Car le plus célèbre de ces 7000 millions d'êtres humains est Français. Le 15 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn est devenu l'homme le plus célèbre du monde. L'image de son arrestation a fait la une de 150 000 journaux à travers toute la planète. En France, l'Institut Cantart a calculé que dans la semaine qui a suivi son arrestation, chaque Français a entendu parler de cette affaire 20 fois par jour dans les médias. L'arrestation de DSK a pris deux fois plus de place dans les journaux que l'élection de Sarkozy en 2007. Et sept fois plus de place que la mort de Michael Jackson. Alors bien sûr, on peut toujours accuser les médias d'en faire trop. Mais quand 14 200 000 Français regardent DSK sur TF1, personne ne l'efforce. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Par comparaison, la catastrophe de Fukushima a intéressé 4 millions de téléspectateurs en moins. Bah c'est normal, c'est quand même moins intéressant qu'un scandale sexuel qui éclabousse un homme puissant. Ça c'est jouissif ! D'abord, c'est jouissif de parler de sexe. Et ensuite, c'est jouissif de voir un puissant tomber de son paradis pour VIP. Dans une société où l'écart se creuse de plus en plus entre l'élite et le commun des mortels, c'est devenu un rituel. Démonstration. Les médias donnent quelqu'un de l'élite en pâture à la foule et le type se retrouve taillé en pièces. Il n'a plus. C'est vrai que c'est pas juste, mais en attendant, ça soulage. C'est pas bien ça ? Voilà, c'était l'éditeur de Blaco 1, mise en image de Julien Grabe. Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Causeur. Oui. C'est pas Closeur alors, c'est Causeur. Non, je suis désolée Stéphane, c'est pas Closeur, non. C'est Causeur, c'est très bien. Pour cette 200e et dernière émission de l'année, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont marqué 2011 et on commence donc, vous l'avez compris, avec DSK. Alors vous, Stéphane Guillon, l'affaire DSK vous a complètement réhabilité, parce qu'après votre chronique, il avait dit, tant que ce garçon sera sur France Inter, je ne reviendrai pas. Grosse pression, alors que vous aviez juste dit, DSK arrive aux abris des filles. Quasimoriat. Ce qui était même un conseil que... Il m'aurait écouté aujourd'hui. Il serait président de la République. Il l'a mal pris. Bêtement. Vous l'aider, vous. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que de leur dire ça ? J'ai fait le maximum. Si la fille s'a tout dialogé, écoutez France Inter. Bien sûr, elle ne serait jamais rentrée dans... Jamais, jamais. À quoi ça tient ? À rien, une émission, 5 minutes. Grâce à DSK, il m'a été donné ce qui n'arrive pas très souvent d'être d'accord avec Stéphane Guillon. Par contre, dans ce qu'a dit Blacco, pendant son édito, franchement, vous lisez Racine. Oui, évidemment. Pourquoi est-ce que vous aimez Racine ou Balzac ? Parce que ça parle de sexe, de pouvoir. Voilà, et bien, ce n'est pas une question que ce soit jouissif bêtement. C'est plus marrant qu'un rapport d'experts sur le nucléaire. Mais évidemment, Elisabeth. Toi, tu dis Racine, toi. Je suis sûr que vous en connaissez même quelques verts partout. Absolument. N'en doutez point, Burrus, malgré ses injustices, c'est ma mère et je veux ignorer ses caprices. Alors, Elisabeth, est-ce que DSK aurait été un bon président ? Je pense que pendant 10 minutes par jour où il aurait été disponible, il aurait fait de la politique. Non, mais en dehors du reste, j'en sais rien. Visiblement, le problème, c'est qu'il avait du mal à contenir sa vie privée dans la sphère privée, apparemment. Mais ses propositions économiques n'étaient pas si mal sur la dette. Non, parce que déconnecté du terrain, non ? Oui, c'est ça. Mais je l'ai dit, écoutez, suffisamment tôt. Je l'ai dit il y a 18 mois. Et le terrain ne ment pas, lui. Bien sûr. La terre ne ment pas. Et vous n'avez pas à vous répondre. Toutes nos politiques, à un certain niveau, sont déconnectées du terrain. Ne me dites pas que Sarkozy est connecté avec le terrain. C'est impossible. Je pense un peu plus que Froscan. Il va dans les usines et sur le terrain, six mois avant la période électorale, Gendrange, par exemple, il y a eu. Il fait deux déplacements par semaine. Il leur a dit vous sauvez votre boulot et puis il n'est jamais revenu. Il refait le coup de Gendrange aujourd'hui. Tous les gens qui ont travaillé avec DSK disent que c'est une machine intellectuelle absolument incroyable. Enfin, c'est tellement intellectuel qu'on ne comprend pas. Ses propositions sur la dette, en tous les cas, tant qu'il était au FMI, je veux dire, on finira bien par y arriver d'une façon ou d'une autre. Ils proposaient qu'on annule une partie de la dette. Et à mon avis, je sais que vous ne pouvez pas le dire, mais c'est bien ce qu'on finira par faire. Ce qui m'a énervé, c'est ce français qu'on a fait à un moment donné à cette Nafisatou Diallo. T'as entendu un peu... Au moment où on entendait, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Oui, oui. Mais moi, je trouve quand même, sur Nafisatou Diallo, au début, on nous a présenté Sainte-Nitouche. Elle n'était pas très marrante. Et quand, peu à peu, le personnage, c'est un peu... Eh bien, moi, j'ai trouvé la deuxième beaucoup plus romanesque. Parce qu'en fait, c'est un roman, cette affaire Jamel Bouquet de Comédien. Vous devriez plutôt réfléchir au scénario. C'est une histoire extraordinaire. Eh, coup de foudre, Sophie Tell. Un coup de foudre, c'est pas ça, Thierry. Ah bon, pardon. On continue à discuter de l'actualité de l'année avec l'édito de Blacco 2. En France, ça fait longtemps qu'on se méfie de l'Europe. En 92, on avait à peine dit oui à Maastricht. En 2005, on avait carrément dit non au traité de constitution. Mais bon, les gouvernements de droite comme de gauche nous disaient toujours que l'Europe, ça serait formidable. Alors bien sûr, ça n'empêchait pas d'avoir quelques doutes. Mais on se disait que les gens qui nous gouvernent sont quand même plus intelligents que nous. Autant dire que ces derniers temps, un léger doute s'est installé. La crise, personne ne l'a vu venir. Quand il a été élu, Sarkozy voulait que tout le monde devienne propriétaire. Que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Son plan consistait à s'inspirer du système de crédit hypothécaire qui marchait si bien aux Etats-Unis. Mais si, en anglais, on appelle ça les subprimes. Chacun son ambition. Et maintenant que la crise nous a flingués, on n'arrive pas à faire redémarrer l'économie. Pourquoi ? Parce que pendant 35 ans, tous les gouvernements de droite comme de gauche ont présenté des budgets en déficit. Crois-moi. Alors forcément, on commence à avoir un doute. En 2012, est-ce qu'il faut vraiment reconduire un candidat d'UPS ou de l'UMP comme depuis 35 ans ? Eh bien, pour 47% des Français, c'est non. Ils aimeraient que le prochain président de la République ne soit ni Hollande, ni Sarkozy. Ça va pas changer de monde. Il a trop tourné sans doute. Voilà, c'était l'édito de Blanco 2, mise en image. Par Julien Grappe, voilà. On a la découverte de l'année, en fait. C'est que c'est plus les gouvernements qui décident, mais les agences de notation. Tout le monde est sur le cul parce qu'on pensait que c'était les hommes politiques qui avaient le pouvoir. Là, on s'aperçoit qu'en fait, ils font ce que disent les agences de notation. Non, les agences de notation, c'est un thermomètre. Alors pour être tranquille, on peut casser le thermomètre. Mais ça ne retire pas la fièvre pour autant. Je pense que la critique est trop facile sur les agences de notation. Elles font un constat à un moment donné du marché. Mais la situation, c'est que nous sommes dans tous les pays d'Occident, globalement, trop endettés. Globalement, on dépense plus qu'on ne gagne. Et donc, il faut réduire les déficits. On nous dit, c'est un niveau d'endettement insupportable. Si vous vous endettez pour faire des TGV ou des centrales nucléaires, j'anticipe. Je veux dire, à mon avis, c'est normal de s'endetter pour ça. Et puis, on nous dit, c'est horrible. En gros, vous demandez à n'importe quel ménage français, son niveau d'endettement est à peu près, puisqu'on fait tout le temps la comparaison, au niveau de l'État français. Alors qu'on arrête de nous expliquer que tout d'un coup, au bout de X budget, oui, on nous dit, ça fait des années qu'on n'a pas fait un budget en déficit, à l'équilibre, pardon. Je veux dire, ça ne semblait pas si terrifiant que ça. Pourquoi, tout d'un coup, on nous agite la dette comme le comble de l'abomination de la désolation ? Tu as bien fait de l'inviter, la motarde. Simplement, ce dérapage fait qu'aujourd'hui, on est fragilisé. Et donc, vous avez de moins en moins d'investisseurs qui sont prêts à venir investir sur la zone euro parce que les taux d'intérêt sont relevés. Et donc, c'est un message de confiance qu'il faut redonner. Et donc, pour cela, on va arrêter de dépenser plus qu'on gagne. Peut-être qu'on pourrait faire comme les japonais, c'est-à-dire inspirer confiance aux Français. qui ont un gros bas de laine et qui seraient ravis de vous traiter. On a l'impression que la politique est bloquée depuis des années. On n'a personne qui arrive dans cet univers et qui nous donne, je ne sais pas moi, un... Mais regarde Obama, tout le monde croyait qu'il allait tout changer, il n'a rien changé du tout. Il faut arrêter de croire à l'homme providentiel. Mais il n'a pas rien changé. Il n'a pas rien changé. Je ne sais pas si tu te rends compte, un noir à la Maison-Blanche. Oui. Déjà, le lendemain de l'élection d'Obama, tous les blacks, ils marchaient ça comme. Oui. C'est vrai. On leur a dit que vous avez tous un diplôme, les mecs. Ça a donné de l'espoir. Mais il n'a pas rien changé. Non mais ça m'énerve, ça m'énerve. Il a inventé l'espoir, Obama. Les agences de notation, elles foutent quand même bien le bordel. Pourquoi il n'y a pas une agence de notation pour les agences de notation ? Ah oui. Attendez, je vais chercher des pins. Au lieu de pleurer sur le triple A, etc., cherchez le moyen de les contourner. Pourquoi ? Ça va faire quoi ? Ça va faire monter les taux d'intérêt empruntés aux Français ? Non, justement, il faut faire baisser les taux d'intérêt. Non mais c'est un peu énervant de voir ces gens qui notent la République française à la fin. Au lieu de ça, cherchez un moyen de les contourner. Bon, on va continuer. Franchement, c'est vraiment la crise. Tais-moi les togas. On continue à discuter de l'actualité de l'année avec l'édito de Blaco 3. Cette année, lorsque le réacteur numéro 3 de Fukushima a explosé, on a eu peur jusqu'en France. Ouh là 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 ! Vous croyez que nous aussi, on risque d'être irradiés ? On ne peut pas le savoir aujourd'hui. La météorologie fait que cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud, a priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Vérification faite, le Japon se trouverait plutôt dans l'hémisphère nord. Mais peu importe, la catastrophe donne raison à ceux qui dénoncent les dangers du nucléaire. Au mois de mars, Angela Merkel a décidé l'arrêt définitif des centrales nucléaires avant 2022. En mai, c'est la Suisse qui a annoncé sa sortie progressive du nucléaire. Puis en juin, 90% des Italiens ont voté non au référendum sur la reprise du programme nucléaire. Chez nous, en revanche, pas question de mettre en cause le fleuron de notre industrie. Tout ça sous prétexte que c'est un peu dangereux. Au contraire, selon notre président, les fous, ce sont ceux qui veulent sortir du nucléaire. C'est une folie. En résumé, on a le choix entre deux catastrophes. Si ce n'est pas une catastrophe nucléaire, ce sera une catastrophe sociale. En effet, selon Henri Poglio, le PDG d'EDF, s'attaquer au nucléaire, c'est mettre un million d'emplois en péril. De nos jours, pour se faire élire, rien de tel que de brandir la menace d'une catastrophe. La peur est revenue. Et ensuite, c'est aux électeurs de choisir. Alors, vous préférez être licencié ou irradié ? C'est vous qui voyez, hein ? Voilà, c'était l'édito de Blanco 3, mise en image de Julien Graff. Alors, bien, à ce bout, puisque nous avons la chance de vous avoir ici ce soir, comment expliquez-vous que depuis qu'il y a la crise économique, on ne parle plus de la crise écologique ? L'écologie, c'est les pauvres qui l'ont inventé. Oui. Un bain pour neuf. Oui. C'est pas un sujet de riches, finalement, l'écologie. C'est exactement ce que j'ai dit, mais en moins bien. C'est vrai qu'ils ont fait le grenelle de l'environnement et que c'est totalement aux oubliés. Oui, enfin, les pays émergents... 12 dans une Renault 12, madame. Les pays émergents, etc. Co-voiturage. Eux, leur problème, pour l'instant, c'est quand même de nourrir toute leur population. Je veux dire, alors, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est un truc de riches. Maintenant, sur cette histoire de nucléaire, que, effectivement, ça passe peur aux gens. Ça, je veux bien le comprendre. Il me semble qu'il y a eu combien il y a eu de morts dans l'accident du Rio-Paris. 228. Oui. D'accord ? Fukushima, pour l'instant, c'est deux morts. Je n'ai entendu personne appeler à l'arrêt de l'aviation civile. Non, mais je termine. Je sais qu'il y a des risques. Pourquoi il ne peut pas dire ça ? Pourquoi il ne peut pas dire ça ? Mais parce qu'on ne peut pas comparer un accident d'Airbus avec la catastrophe qui a frappé les Japonais. C'est-à-dire que là, on ne connaît pas les conséquences sur les 50 années qui viennent. C'est un drame absolu. Christian Jacob, quand on dit nous, en France, on n'a rien à craindre parce que nos centrales nucléaires sont plus solides que les centrales nucléaires japonaises. Les Japonais, ils sont meilleurs que nous pour les robots, pour les appareils photos, pour les postes de télé, pour tout, sauf pour les centrales nucléaires. On a l'autorité de sûreté nucléaire qui est réputée, ce n'est pas moi qui le dis, une des plus sûres au monde. Il y a eu un premier contrôle avec un rapport qui a été rendu en septembre en disant que le risque de Fukushima était anticipé en France. On va avoir un deuxième rapport qui va sortir en janvier. Et c'est à partir de là, peut-être qu'il y aura des modifications et des aménagements à faire. Donc on est plus forts que les Japonais en centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on a pris en compte l'incident de Fukushima. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas le prendre en compte ? Bien sûr, bien sûr. Dormez tranquille. Vous n'avez absolument rien à craindre. Nous sommes toujours en compagnie de Jamel de Moult. Christian Jacob. Elisabeth Lévy. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Slim Mamamou. Bonsoir. Je suis très content de votre candidat. Je vous avais beaucoup de courage, j'ai beaucoup de admiration pour moi. Slim Mamamou, bonsoir. Dans les livres d'histoire 2011 restera comme l'année du printemps arabe. Et les pionniers de ce mouvement sont les blogueurs tunisiens. Vous êtes Slim Mamamou le plus visible d'entre eux, ce qui vous conduira directement dans les geôles de Ben Ali. À la chute du dictateur, vous êtes libéré et nommé secrétaire d'État à la jeunesse pendant quelques mois. Aujourd'hui, vous surveillez de très près le parti islamiste Enarda. De Facebook à la chute des dictateurs, vous nous raconterez à 20h l'histoire de la première RAO, la première révolution assistée par ordinateur. En attendant, j'accueille Stéphane Guillaume. Voilà, vous reprenez votre place. Et voilà. Terminé. Quel cendrillon. La belle vie. A vous Stéphane pour Guillaume 2012. Alors Stéphane, pour cette émission spéciale, la 200ème, vous avez voulu revenir sur les moments les plus forts du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est quand même une vision très personnelle. Il y a du boudot, il y a du boudot. Et on commence par la victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2007. Le président passe la nuit au Fouquet's en compagnie de Cécilia. Un exploit ovationné par tout le personnel de l'État. Le 17 mai, Hortefeu devient ministre de l'Immigration. Du coup, Nicolas Sarkozy inaugure le nouvel A380. C'est un gros porteur, cadré-réacteur, à quatre, cadré, qui va permettre, Thierry Ardisson, d'expulser 830 sans-papiers en une seule fois. Il faut donner à Brice Hortefeu les moyens de ses ambitions. Très vite, le président dégringole dans les sondages, s'énerve, dit « casse-toi, pauvre con », quand on refuse de lui serrer la main. Le 18 octobre, c'est Cécilia qui se casse. En décembre, c'est l'apothéose. Sarko présente Bigard à Benoît XVI et Kadhafi est reçu à l'Élysée tante, pute et champagne à gogo. Un quinquennat d'ores et déjà classe et élégant. 15 jours plus tard, pour faire oublier Kadhafi à l'Élysée, Nicolas nous présente Carla à Disneyland. La nuit chez Mickey et Tori, d'à l'hôtel Bambi, suite Pampan. C'est la première fois que le grincheux se tape Blanche-Neige. En mai, Nicolas Sarkozy promet le plein emploi pour la fin de son quinquennat. Il n'y a pas de vanne, c'est ça la vanne. Je viens de la comprendre. Elle vient d'arriver. Elle est géniale. Génial, c'est exagéré peut-être. C'est pas mal du tout. Je suis un expert comptable en humour. 2009 est un millésime à part, un très grand cru. En octobre, Christian Estrosi traite François Bayrou de « Strumf-Grognon ». A l'époque, souvenez-vous, il y avait plein de « Strumf » au gouvernement. Le « Strumf » podologue, le « Strumf » blagueur qui détestait les « Strumf » basanés, le « Strumf » grand voyageur qui adorait « Strumfer » en Thaïlande, la « Strumfette » pharmacienne qui avait voulu nous « Strumfer » de force contre la grippe A. Coût pour le contribuable « Strumf », 400 millions d'euros. Une « Strumferie » qui nous fait encore mal au cul. En 2009, Nicolas Sarkozy bat un record d'impopularité au Salon de l'Agriculture. Même les vaches, Christian Jacob, même les vaches ne veulent pas saluer le président. Écoutez, mon tremblement d'épaule effraie les vaches quand je vais les caresser. Ça leur rappelle la vache folle. Et vous savez, Thierry Ardisson, que quand une bête est contaminée, il faut abattre tout le troupeau. 2009 s'achève sur un très bon résultat. Les vols à l'étalage en hausse de 4%. Enfin, un truc qui marche sous Nicolas Sarkozy. En 2011, la crise bat son plein. Les bourses dévisent. Celles de DSK et Berlusconi sont mises à l'arrêt. Partout, c'est la Bérezina, Copé, Persa, Rolex. La France, son triple A et Carla Bruni, ses os. Seule éclaircie la naissance de la petite Julia, hongroise, italienne et française. Sans la protection de papa, Claude Guéant, le plus grand VRP de l'histoire du FN, l'aurait déjà expulsé. Un quinquennat sous le signe du bonheur et du succès, commenté par le président lui-même. C'est vrai que ça a été cinq années formidables que j'ai eu la joie de partager avec Christian Jacob, Elisabeth Lévy, deux grands supporters. Malheureusement, Djamal a préféré soutenir Martine Aubry avec la réussite qu'on connaît. En tout cas, je suis très heureux en ce moment. Tout me réussit, les sondages, la chute de Babar, le G20 à Cannes, où avec Mme Merkel, on a humilié les Grecs. Ces feignants, bouffeurs de fêtas et homosexuels. Puis après, on va mettre au pas les Italiens, ces macaronis, gominés et tricheurs qui nous ont fait perdre la Coupe du Monde. Souvenez-vous, Materazzi. Puis après, on va s'occuper des Portugais, les Portos, qui ont le mauvais goût, Thierry Ardisson, comme chacun sait, sont les seuls à mettre des petits chiens qui dodelinent à l'arrière de leur voiture. Le but, Thierry Ardisson, c'est qu'avec Mme Merkel, on crée une belle Europe, une grande Europe, l'Europe des deux. Et pour toutes ces raisons, pour ce bilan formidable, mes petits Français, mes chers compatriotes, j'ai envie qu'on prolonge l'aventure ensemble. Cinq ans de plus. Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine. C'était Stéphane Lilland, qui nous retrouvera ici le 7 janvier. Et d'ici là, sur canelplus.fr. On passe maintenant à l'invité du samedi 20 ans. Slim, un amour, bonsoir. Vous êtes né à Tunis, le 8 novembre 1977, parent étudiant en médecine. Quelques mois après votre naissance, vos parents vont à Paris pour finir leurs études et vous apprenez le français et l'arabe en même temps. À leur retour, il s'installe à nouveau à Tunis et il démarre une carrière à l'hôpital public. Vous, vous êtes à l'école Jeanne d'Arc, qui est une ancienne école de bonne sœur où vous suivez un enseignement en français. En 1986, votre père acquit un ordinateur IBM. Pour vous, c'est une révélation. Il vous inscrit au club informatique et à 10 ans, vous programmez en basique. Donc, ce n'est pas d'hier, cette passion. Ben, non. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait un jeu avec un chat, non ? Avec un chat, il y avait Tetris sur les Mac. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien du tout. Alors, en voyant que ce n'est pas une passade, votre père décide de vous offrir un saher. C'est le premier ordinateur entièrement arabe. Pratiquement tous mes amis et tous mes amis, même dans le monde arabe, ont commencé par ce petit ordinateur qui a été vraiment révolutionnaire dans le monde. En 1992, c'est l'arrivée d'Internet, mais les connexions sont réservées aux entreprises. Et là, avec votre copain Samy, vous créez le premier réseau informatique privé de Tunisie. Puisqu'on ne pouvait pas se connecter à Internet et au reste du monde, on se connectait entre nous. Vous rentrez chez vous et vous envoyez des messages. Exactement, c'était à vous faire ça. Il n'y avait qu'à ouvrir la fenêtre, c'était plus rapide. Alors, à l'époque, Internet se limite aux boîtes mail, quelques pages web et le chat. Vous chattez jour et nuit, quoi. Alors, malgré le manque de sommeil, vous décrochez votre bac, mais la note est insuffisante pour faire architecture. Vous vous inscrivez en maths physique. En fait, vous ne foutez rien. C'est une année blanche. Ça ne vous intéresse pas vraiment. Et c'est pendant cette année sabbatique que votre ami Samy répond à votre place, à une offre d'emploi, en se faisant passer pour vous et vous décroche un job, votre premier job, dans une agence de création de site web qui s'appelle Alpha Studio. Vous travaillez 15 heures par jour. Ça vous passionne. Et vous êtes payé 300 euros par mois. Oui, mais à l'époque, ça ne me gênait pas beaucoup. Dix ans après, en 2008, vous quittez Alpha Studio et vous montez votre boîte, Alexis, et là, vous créez votre blog à vous. En début, vous vous exprimez au sujet du net et puis, peu à peu, vous découvrez la censure. Et c'est là qu'en prétextant un problème technique, le gouvernement Ben Ali va fermer YouTube parce qu'il y avait des vidéos qui critiquaient sa femme. Leila Trabelsi, la région de Carthage. Ils ont censuré tout YouTube, toute la vidéo et Internet, pour nous, était encore, l'année dernière, c'était du texte. Alors que pour le reste du monde, c'était de la vidéo. Alors, en 2008, à Gafsa, dans le sud de la Tunisie, la région des gisements de phosphate, ont lieu les premières manifs pour un partage plus équitable des richesses en Tunisie. Ben Ali, à ce moment-là, il contrôle la presse, la radio, la télé. Personne n'en parle, sauf sur le net. Absolument. Ce qui se diffuse, en fait, sur Internet, à ce moment-là, c'est des vidéos qui sont tournées avec des téléphones portables. Vous dites, on voyait des corps de manifestants battus à mort par des policiers et personne ne relayait l'information. Et qui étaient immédiatement censurés par les appareils de censure de Ben Ali qui sont probablement, par ailleurs, fournis par les Français. Oui. Alors, Ben Ali, à ce moment-là, décide de fermer Facebook. Et là, vous décidez d'utiliser vos compétences techniques et professionnelles pour lutter contre la censure. C'est vraiment là que ça commence pour vous. Oui. D'abord, j'écris sur la censure. Et en parallèle, j'affine les techniques de contournement de la censure. J'essaie de parler des meilleures techniques et d'aider tout le monde à contourner cette censure. Alors, en 2009, c'est les élections présidentielles. Vous lancez une contre-campagne sur le net. Et à l'époque, lorsqu'on tapait élection en Tunisie, on tombait, en fait, directement sur des articles qui dénonçaient la corruption dans le pays. Des articles sur la torture, sur ce qui se faisait, les élections faussées et tout. On les a bien pourris. Mais votre blog est censuré. Ben Ali est réélu avec 90% des voix. Un message clair qui donnait à chaque fois, à chaque élection. Ne vous trompez pas, c'est pas des vraies élections. Voilà. Alors, à l'été 2010, vous décidez d'organiser une manifestation, mais il fallait demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur. Et là, en fait, vous y allez. Mais vous décidez de filmer votre visite au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation. Et vous la diffusez sur Internet. Le jour d'aller au ministère de l'Intérieur, qui était le ministère de la peur, là où se passait la torture, on a décidé de se filmer. Donc, j'ai filmé ce qu'on allait faire. Au début, c'était au cas où on se faisait tabasser pour dire avant, après. Et finalement, on s'est pas fait tabasser. Et on a diffusé sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être connus. Voilà. Alors, Ben Ali fait supprimer votre compte Twitter à ce moment-là. À veille de la manif, vous vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté, garde à vue. Et on vous oblige à enregistrer une vidéo où vous annoncez l'annulation de la manifestation. Et vous avez un plan B. C'est un flash mob. Alors, vous faites des manifestants en T-shirt blanc qui vont sur toutes les terrasses des cafés du pays. Et là, on voit des gens qui se font arrêter dans tout le pays sans savoir pourquoi. Ouais. Au début, c'était à Tunis, ce que c'était prévu. Et après, donc, on a fait plusieurs flash mobs avec partout en Tunisie, des gens qui s'habillaient en blanc. Alors, le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le feu après la confiscation de sa charrette et de sa balance par la police. C'est le début du printemps arabe. Ouais. Alors, les médias traditionnels ferment les yeux à ce moment-là. À ce moment-là, ça pouvait être compréhensible parce que ça pouvait aussi passer pour un fait divers. Mais le fait qu'ils ferment les yeux sur la manif qui a été immédiatement déclenchée par cet événement-là, c'est-à-dire que les gens, ils sont sentis dans la rue immédiatement et ils ont commencé à manifester. Ça, c'était plus grave. Ouais. Alors, les blogueurs font circuler des vidéos de ces manifestations. Ben Ali fait couper Internet. Et là, à ce moment-là, vous transportez les infos sur des clés USB que vous filez entre vous, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert la puissance de la technologie qu'il avait. C'est-à-dire, le mec, il pouvait couper Internet sur la ville de Sidi Bouzid où se passait le truc. Vous utilisez très bien la technique parce que quand il y a une vague de manifs à Tunis en décembre 2010, là, vous descendez dans la rue avec une caméra qui permet de diffuser directement sur Internet. Oui, c'était la première fois que je faisais ça. Et alors, Al Jazeera va utiliser ces images, ce qui fait que la révolution tunisienne est enfin relayée par les médias étrangers. Victoire. Voilà. Voilà. Alors là, les Anonymous vous aident en bloquant les accès aux sites du gouvernement, mais en vous déclarant soutien de ce mouvement, vous vous faites arrêter. J'étais monsieur à Anonymous en Tunisie parce que j'en parlais tout le temps. Et je suivais ce qu'ils faisaient. Et du coup, je me suis fait arrêter. Ce qu'il faut dire pour nos amis téléspectateurs, c'est qu'Anonymous est un groupe international de pirates informatiques qui porte le fameux masque blanc. Oui. Alors, s'en suivent cinq jours d'interrogatoire. à la Sûreté nationale. Le but, c'est de vous faire craquer, tout simplement. Alors, vous êtes menotté, assis sur une chaise 24 heures sur 24. Ils font des mises en scène aussi. Tout ça pour faire craquer, comme à l'époque du soviétisme. Oui, c'est très dur. Alors, j'ai eu de la chance de ne pas être torturé physiquement, mais la torture psychologique, c'est insupportable. Oui, on vous fait croire que votre famille et votre copine ont été arrêtées, que votre copine se fait violer par trois gardiens. Vous devenez fou. Au bout d'un moment, tu ne penses plus qu'à une chose, c'est de comment faire pour sortir de là. Comment s'est passée la dernière nuit, là ? C'est scénario sur scénario. Ils te travaillent, disons, psychologiquement. Et à un moment, ils te disent, là, c'est bon, tu ne peux plus rester debout. Il faut que tu dormes, là, tu vas mourir tout de suite. Tu as le droit de dormir quatre heures. Ils te descendent un niveau plus bas, ils t'emmènent dans une chambre, ils t'attachent au lit, ils te disent, maintenant, tu vas dormir. Et à ce moment-là, en fait, tu crois que tu vas dormir et en fait, c'est la pire nuit que tu vas passer. Oui. Parce que tu as les... Parce qu'ils t'encules. Ils arrivent, ils t'encules. C'était presque ça. C'est... En fait, tu entends les gens gueuler parce qu'ils se font culer. C'est-à-dire, oui, t'entends. C'est un show sans les lumières. Ah, oui. Et toi, tu as un mec, il vient, il se fait passer pour l'un des flics et il te fait comprendre que tu vas te faire gueuler ce soir-là. Et donc, tu passes les pires quatre heures de ta vie. Oui. Oui. Alors, le 13 janvier, un des gendres de Ben Ali vous appelle et vous dit, le président va vous grâcier. Donc, on était là pour rester longtemps. C'est-à-dire, on commençait à s'installer. Et là, tu as le directeur de la prison qui nous appelle et qui nous dit, voilà, il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'était non seulement quand on allait sortir, mais en plus, le mec, il nous disait qu'il n'y a plus de censure sur Internet. C'est pourquoi on s'est battus pendant deux années. Et le droit de manifester est garanti. C'est ce que va dire Ben Ali. J'imagine ce qu'il y a dû se passer dans vos tronches. Oui. C'est ça, espèce de mytho. Et quand il sort de prison, vous entendez partout les gens qui crient Ben Ali dégage. Le jour où on est sortis de prison, le 13, mais nous-mêmes, on avait peur. Moi, c'était le bordel, à dehors. Il y avait du feu dans les roues, des voitures brûlées, etc. Donc, on revient, on dit au directeur de la prison, est-ce qu'on peut rester encore une nuit ? Et le mec, il nous dit... Et le mec, il nous dit, vous croyez que vous êtes dans un hôtel, là ? Vous êtes fou. Il ne nous laisse pas. Mais bravo. Ouais. Alors, le 14 janvier, Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite. Le 17 janvier, le Premier ministre vous propose le poste de secrétaire d'État à la Genèse. Vous acceptez. Ça va durer 4 mois. Et puis ensuite, vous retrouvez votre vie de chef d'entreprise et votre liberté de parole, quand même. Vous préférez ça ? Oui, je préfère ça largement, surtout que travailler dans ces conditions-là, surtout dans le gouvernement, c'était dur. C'est-à-dire, dès le premier jour, quand les gens ont su... Enfin, même mes amis, quand ils ont su que j'étais au gouvernement, directement critiqués, ils m'ont dit, tu démissionnes tout de suite, tu ne travailles pas avec ces anciens... Parce qu'il y avait encore beaucoup de gens du gouvernement Ben Ali qui étaient là, évidemment. Et aujourd'hui, est-ce que vous surveillez le parti islamiste en Arda ? Je ne fais que ça. Moi, je suis totalement contre toute organisation basée sur une religion. C'est contre tous mes principes moraux. Vous vous attendiez à leur score ? À Narva ? Absolument pas, en fait. Je me suis complètement gouré sur ce point-là. Bravo ! Vous avez dégagé Ben Ali ! Bravo ! Un big up ! C'est la première révolution assistée par ordinateur. Je crois que ça n'était jamais arrivé avant, ça. Oui, surtout que j'aime beaucoup cette définition. Révolution assistée par ordinateur. La plupart du temps, ils disent révolution Internet ou révolution Facebook ou machin. Et les Tunisiens, ils ne sont pas d'accord parce qu'en fait, c'est parti de la rue. Alors qu'assister par ordinateur, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup mieux. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les terriens. Votre talk du samedi avec Djamal Debeuze. Pour le DVD, tout sur Djamal, cadeau de Noël. Pas de problème. Christian Jacob pour son livre, Le bon sens en politique. Merci. Publié chez Erol. Stéphane Guillon pour son DVD, Liberté très surveillée. Élisabeth Lévy du magazine Causeur. Et Slim Abamou. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland.com. Et pour les abonnés à 20h50, Unstoppable avec Denzel Washington. Rendez-vous ici le 7 janvier à la même heure. Et d'ici là, sur Canal Plus.fr, avec les bonus, le top des vannes, l'édito de Blanco, l'édito des Gréments. Salut les gars ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.